Bonjour, je m'appelle Cyril Delacour, j'ai 40 ans, je suis papa de Mila qui a 8 ans, le 25. Donc je suis papa, je suis un sandant comme vous pouvez le voir, je suis révolté, je suis un insurgé. C'est moi qui ai agressé le député Terras le 12 mars vers 18h45. Et je vais vous raconter un peu pourquoi j'ai fait ça et comment ça s'est passé. Alors on va commencer par les faits. Donc j'ai vu la veille en allant chercher Mila, mon droit de père à 11h30 à l'école, puisque je la vois un mercredi sur deux toute l'année et un week-end sur deux pendant les périodes scolaires. Avant il y avait une résidence alternée. Donc en allant la chercher à l'école, j'ai vu une affiche du député Terras pour une réunion le lendemain. C'était le 12 mars donc à 18h30 à la mairie de Saint-Montant en Ardèche, en pleine campagne. Je l'avais déjà rencontré avant aux élections des européennes à l'école où va ma fille. Et il y avait eu un échange musclé. Et je lui avais demandé d'expliquer la loi, de dire que c'était la loi. Parce qu'il m'a interdit d'aller dire bonjour à ma fille à l'école. Ça ne fait pas partie de mon droit de visite. C'est-à-dire qu'un inconnu qui n'a pas de droit de visite a le droit de dire bonjour à mon enfant. Mais qu'au nom de mon droit de visite, je n'ai plus le droit de dire bonjour à mon enfant en dehors de ce droit de visite. Donc un inconnu peut aller lui dire bonjour. Il n'a pas le droit de visite. Il a ce droit-là. Pas moi. C'est la juge aux affaires familiales Caroline Houdoden du tribunal de Privat qui a envoyé un courrier allant dans ce sens à la directrice de l'école publique de Saint-Montant. Donc quand j'ai vu cette affiche, et comme j'avais déjà eu une altercation avec le député Terrasse qui a répondu violemment, quand je lui ai demandé d'expliquer que c'était la loi à ma fille de ne pas lui dire bonjour, il s'est retourné et puis il m'a mis une baffe et tout. Moi je suis resté non violent. Après j'ai gueulé un petit peu. Il y a une vidéo là-dessus. J'avais envie d'en découdre avec lui. J'avais franchement envie de lui mettre une baffe. Donc j'y ai pensé. Et puis le lendemain, environ une heure et demie, deux heures avant la réunion, avant 18h30, c'était donc à partir de 14h30, en discutant avec un copain. A peu près une heure et demie avant, j'ai pris la décision d'aller lui en mettre une. De lui mettre une baffe. Et je suis allé l'attendre à partir de 18h. On a discuté avec son assistant parlementaire, Charlie, avec un Y. En l'attendant, il a essayé de m'éloigner. Et Terrasse est arrivée à peu près un quart d'heure en retard, donc à 18h45. Il est passé à côté. Je l'ai laissé passer un peu les bras ballants. Je n'ai pas l'habitude de sauter sur les gens. Je ne suis pas d'un naturel violent. Ça m'est arrivé, ça se compte sur les doigts d'une main, les fois où je me suis battu depuis ma tendre enfance. J'ai plus souvent reçu des coups sans répondre que j'en ai donné dans ma vie entière. Donc il est passé à côté de moi. Et juste avant qu'il rentre dans la mairie, je lui ai dit, j'ai franchement envie de vous foutre une baffe. Là, il a marqué l'arrêt. Il s'est retourné. Et il m'a dit, viens ou quelque chose. Enfin, il m'y a invité. J'ai fait quelques pas. J'ai essayé de lui mettre une baffe et il a esquivé. Je l'ai juste frôlé du bout des doigts. Il y a son assistant parlementaire, Charlie, qui m'a saisi, qui m'a ceinturé. Et là, le député Terrasse, il a dit, appelle les gendarmes, c'est bon, garde à vue prison. Et là, je suis parti. Je lui ai mis un coup de boule. J'avais une trace juste là, au-dessus de mon arcade gauche. Je pense que c'était une trace de dents. Et puis moi, je l'ai vu juste après. Il n'avait pas de lèvres fendues, rien. Il se massait un peu la gencive. Et d'ailleurs, après, il a tenu réunion comme prévu. Voilà comment ça s'est passé. Après, j'ai gueulé. J'étais très en colère. J'ai gueulé. Alors, on me prête des propos pas possibles. Ce que j'ai dit, je me souviens, j'ai dit, la République maçonnique ploutocratique est morte. J'ai dit, franc-maçon en prison. J'ai dit, si on touche à ma fille, je prends un franc-maçon et je l'aligne. Voilà. Moi, j'ai fait ça pour protéger ma fille, surtout, parce qu'on m'a enlevé l'exercice de l'autorité parentale pour des conceptions opposées qui ne sont pas précisées. Pendant que l'image de ma fille était utilisée dans un film de cinéma qui s'appelle Tom le Cancre. Donc, l'image de ma fille a été utilisée au mépris de mon opposition. Le député terrasse, je l'avais saisi comme médiateur. Il était passé sur le tournage en été 2011 et je l'avais saisi comme médiateur. Je lui avais demandé d'affirmer mon opposition. Il était, lors du tournage aussi, président du conseil général, donc responsable de la protection de l'enfant sur son territoire. Où s'est déroulé le tournage ? Juste ici, devant nous. J'ai mon potager juste un peu plus loin là-bas. J'ai emmené ma fille. Avec la maman, on était séparés depuis mai 2010 et on avait mis en place une résidence alternée une semaine, une semaine. Elle était en maternelle, en accord avec ses maîtresses. Tous les après-midi, je l'emmenais au potager ou quand il pleuvait, je la gardais. Et le matin, on n'a jamais été en retard à l'école et elle n'a jamais manqué la classe avec moi. Jusqu'à octobre 2012. Donc, ça fait quand même pas mal de temps. Et en octobre 2012, enfin, disons que juste avant le tournage du film, avec ma femme, on avait commencé, on était séparés. Donc, en juin 2011, à l'initiative de ma femme, on avait commencé des démarches de divorce par consentement mutuel qui devaient fixer la résidence alternée. Et juste après, il y a eu le tournage de ce film auquel j'ai participé comme photographe de plateau. Je devais être payé donc pour 11 semaines de tournage. Ma fille aussi a participé comme actrice. Ma femme comme figurante et elle a tourné un petit making-of du film. Ça a impliqué beaucoup d'autres enfants du village, la mairie, les écoles parce que les enfants ont été sélectionnés dans les écoles publiques. de Saint-Montant et de Vivier, peut-être, mais j'en suis pas sûr, de Bourg-Saint-Andéol aussi. C'était un atelier pédagogique. Ils ont projeté un film comme The Kid, de Chaplin, aux enfants. Et puis, ils ont fait apparemment, moi je sais pas, j'ai pas vu, j'étais pas au courant, des petits exercices de cinéma. Ce qui leur a permis de communiquer sur le projet du tournage du film, c'est-à-dire un casting qui a été fait au château de Vivier, il me semble. Moi, j'en étais pas du tout alerté. Ma femme a fait tout ça sans m'avertir. J'ai été mis sur le fait accompli le jeudi 30 juin 2011, après un rendez-vous chez Elmer pour un projet associatif culturel, d'un lieu culturel, La Lanterne, avec M. Alan Carraro, le jeudi 30 juin 2011. Le tournage a commencé cette matinée-là, et ma femme est redescendue de mon potager, avec quelques légumes qu'elle avait cueillis, en me disant « Ben, Mila, elle est prise si t'es OK ». Voilà, j'avais juste appris par un de ses fils, Sacha, qu'il y avait eu un casting, mais que Mila avait refusé d'y participer. Donc, je m'en étais pas préoccupé plus que ça. C'est tout ce que je savais. Il y avait eu un casting pour un film auquel elle avait participé. Voilà tout ce que je savais. Donc, le député Terrasse, lui, s'est impliqué, il est passé sur le tournage. Je l'ai saisi comme médiateur, c'était en avril 2012. Il a mis fin à sa médiation au courant de l'été 2012. J'avais même proposé, puisque c'est selon Nadine Marzive de la Directe de Paris, une des deux spécialistes en France du travail des enfants du spectacle ou d'enfants mannequins, du travail dissimulé par dissimulation d'emploi. Vous pouvez trouver ces pièces sur le blog Tom Le Cancre. Tom-le-cancre.blogspot.fr. Il y a tous les courriers. Vous tapez sur le champ de recherche Terrasse. Vous tomberez sur un article « Médiation du député Terrasse ». Vous trouverez ses courriers. Il évoque son passage sur le tournage. Et puis, il présente le projet. On ne sait pas trop si c'est une entreprise ou une association. Les statuts juridiques du film ne sont pas clairs. Moi, je me suis opposé début avril. J'ai commencé à affirmer mon opposition et je l'ai formalisé en juin 2012, après avoir reçu le courrier de Nadine Marzive de la Directe de Paris, que j'ai communiqué à Pascal Terrasse. Et je lui ai demandé d'affirmer mon opposition à l'utilisation de l'image de ma fille. À partir de là, de mon opposition, je me suis retrouvé avec toutes les autorités publiques sur le dos. J'ai fait appel jusqu'au défenseur des droits. J'ai une lettre du défenseur des droits saisie pour défendre le droit des enfants de ne pas être exploité en tant que père, même si je n'ai plus l'autorité parentale. Ma saisine a été acceptée, mais le dossier a été clôturé. Et le défenseur des droits informe qu'il a réuni une équipe pour travailler sur comment régulariser les films dits « associatifs ». C'est-à-dire comment les commercialiser des associations à but non lucratif, comment faire de l'argent avec des enfants et dissimuler le travail des enfants. C'est révoltant. La loi est simple. Le travail des enfants est interdit, sauf sur dérogation. Et pour ce film, les dérogations n'ont pas été demandées avant. Une fiction demande aux enfants de jouer un rôle. Ce n'est en aucun cas comme un documentaire où on n'intervient pas trop dans la vie des enfants. Il y a juste la caméra qui vient filmer dans le cours de la vie des enfants. Là, ils attendaient beaucoup. Ça a été beaucoup, beaucoup de travail, qui nous a été présenté comme sortant du cadre légal de par la durée du travail des enfants. Mais le seul papier que nous avons signé, la cession du droit du travail des enfants, que tous les parents ont signé à ma connaissance, a été bénéficié à la société de production numéro 7, présente sur le clap et tout. L'argent venait de la société de production numéro 7. Et les cessions de droit de l'image signées par les parents, donc pour les enfants, bénéficient à la société de production numéro 7, et son gérant d'alors, monsieur l'anglois Eric. Donc le député Terrasse, saisi comme médiateur, a quand même fait la promotion du film. Il m'a même menacé le 29 septembre 2012 à la première projection publique du film à Pierre Latte. Il y a eu un échange Twitter et il a écrit sur son tweet, la boulette dans la vidéo de...